J'ai RIP MIX Le vélo, bon pour le vélo Ok, moi ça fait un petit coup de tâche J'ai pas fait, moi aussi c'est un peu rouillé Mais on va se dérouiller ensemble J'ai fait le pouleau passer à la tête Ça y est, c'est quoi ? Trois fourchettes, génial Ensuite, animal Trois fourchettes, idéal Ensuite, estival Yes, I ! Yes, I ! Rebonjour et bienvenue à la commandation bio Pour une cinquième capsule biologique Sur le thème des grandes familles De plantes à fleurs potagères On en a fait quelques-unes jusqu'à maintenant Les curcubitaceae Les solanaceae Les fabaceae Cette semaine, on est rendu aux brassicaceae Autrement Appelés aussi les légumes crucifères Avant, on appelait ça les crucifères Les brassicaceae, d'après le nom latin Chubracica Sont une famille de plantes à fleurs qui inclut À peu près 3200 espèces Très variées Ce sont des plantes nordiques Qui poussent pratiquement dans l'hémisphère nord Assez au nord Dans leur pas, les climats chauds Se cultivent très bien dans notre climat canadien Il y a des espèces sauvages Les espèces cultivées que vous connaissez Sont très, très, très multiples Il y a les choux Les racines Les navets Les radis Le brocoli Le chou-fleur Il y en a vraiment plusieurs Mais à la base C'est une graine oléagineuse Plusieurs des crucifères Sont cultivés pour leurs graines oléagineuses La principale que vous connaissez Le colza Qu'on appelle au Canada le canola Mais il y a aussi la moutarde Et le caméline Qui poussent au Québec Ça fait des huiles Qui sont très riches en oméga 3 Et en oméga 6 Et ce sont des graines Qui sont très nutritives aussi Qui ont la particularité D'être extrêmement riches en soufre Ce qui fait que c'est piquant Tous ces légumes-là Contiennent des glycosinolates Qui se transforment en composés soufrés Qui ont des activités médicinales Antimutagènes très puissantes Le docteur Béliveau avait étudié Le brocoli Pour combattre le cancer C'est pas uniquement le brocoli Qui contient ces molécules-là Toute la famille des crucifères Incluant le radis Le navet, le chou-ker Toutes ces affaires-là Contiennent ces molécules-là Mais il y a certains chercheurs Qui ont trouvé que Quand on avait les jeunes pousses Si on a des jeunes pousses de Kale Les chercheurs avaient étudié Les jeunes pousses de brocoli Et avaient découvert Que ces pousses-là Pouvaient contenir Jusqu'à 20 fois plus De concentration De molécules glycosinolates Anticancérigènes Que le légume mature Avec un profil nutritionnel Autrement similaire Au légume mature Alors on va les montrer Toutes les graines Qu'on a ici au magasin Que vous pouvez utiliser Pour faire de la germination Ce n'est pas les graines Les plus faciles à germer À cause de la teneur en soufre Elles ont tendance À s'empoisonner Dans leur propre soufre Mais avec un peu de pratique Vous pouvez réussir Des belles germinations De crucifères Il y a les graines de Kale Que vous pouvez germer La moutarde La roquette Le brocoli Le bok choy Ou le chou rouge On a toute cette variété-là En magasin Avec ces graines-là On fait des jeunes pousses Dans les crucifères On a des pousses de Kale Des pousses de Brocoli Et des pousses de Radie L'un des crucifères Brassicacées Les plus connus Et les plus en vogue C'est le Kale Le chou Kale C'est un chou en feuille frisée Il y a le frisé vert Rouge Ou dinosaure Comme ça ici La particularité du chou Kale C'est que c'est vraiment Un bulldozer nutritionnel La teneur Entre potassium Magnésium Faire Calcium Vitamine C Vitamine K Vitamine A C'est très 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 nutritif Ces légumes-là Et d'ailleurs Tous les choux Sont très riches en vitamine C Et sont très riches aussi En minéraux Entre autres potassium Magnésium Vous connaissez les choux asiatiques Le chou Napa Il y a un bok choy qui nous manque Félix, veux-tu nous apporter Un bok choy s'il te plaît Les choux Il y a plusieurs variétés Le chou Savoie Qui porte mon nom Je m'appelle Naïm Savoie A la particularité d'avoir des belles feuilles Qui sont assez minces et souples Donc c'est vraiment idéal pour faire des cigares au chou Ça se roule très très bien Le chou vert et rouge La particularité du chou rouge C'est que le pigment violet dans le chou rouge Est un antioxydant très puissant Et la teneur d'antioxydants par dollars dépensés Est la plus élevée que vous pouvez acheter sur le marché Dans le chou rouge Je ne dis pas que c'est le plus concentré par kilogramme de produit C'est le plus concentré par dollars à l'achat Alors le bok choy ça ressemble à ça C'est une forme de chou chinois Il y en a plein plein d'autres variétés Le mizuna La moutarde en feuilles Vous avez du jeune navet japonais blanc Avec ses feuilles Ça se mange très bien en crudité Le navet jaune Autrement connu sous le nom de rutabaga Donc on mange les feuilles On mange les jeunes pousses On mange le bulbe racinaire Ou le bulbe de la tige Le chou rave Forment un bulbe au niveau de la tige Qu'on peut consommer Il y a une variété rouge Et verte comme le chou Les radis Vous connaissez les radis On mange le bulbe racinaire Même les feuilles sont comestibles aussi Il y a plein de variétés de radis Il y a des variétés de radis de conserve Qu'on récolte à l'automne Ça c'est un radis rose Si on le coupe à l'intérieur Ah on en a déjà du coupé Il y a une belle couleur rosée Comme ça à l'intérieur C'est très décoratif Si on mélange avec le navet daikon Navet japonais Daikon comme celle-ci Qui a une couleur blanche On peut faire des beaux motifs Dans l'assiette En alternant le rose et le jaune C'est très bon en crudité Toute cette variété là Après ça on arrive au solutifloral Que vous connaissez Le brocoli et le chou-fleur Il nous manque le chou-fleur romanesco Qui est vraiment spécial Dans sa configuration aussi Et à la fin on arrive avec Les produits transformés Les huiles qui sont extraites De ces graines là Que je vous ai montré L'huile de canola Biologique Produite au Québec Et l'huile de cameline C'est intéressant de te découvrir T'as la particularité D'être aussi riche en oméga 9 Donc support très bien La cuisson, la chaleur Je vais l'utiliser comme une huile de cuisson Légère saveur moutardée Les légumes crucifères Sont excellents Pour faire de la chou-croute Le mot sauerkraut C'est un mot allemand Qui signifie chou fermenté Donc la chou-croute C'est du chou qu'on fermente Parce qu'à l'intérieur du chou Dans les couches internes Il y a les bactéries lactobacées Qui vivent naturellement en symbiose Avec le légume Qui peuvent le fermenter Et en faire un aliment probiotique Très bon pour la santé Qui se conserve toute l'année Ici on a une chou-croute De navet et daikon Et notre fameux kimchi Une chou-croute coréenne Très piquante Très populaire Qu'on vend ici Fait ici au magasin Si vous voulez apprendre à faire ça On donne des formations Sur la lacto-fermentation Des fois durant l'hiver Mais ce que je veux vous montrer Aujourd'hui C'est la façon Que moi je consomme Le kerl en salade Souvent on dit Le kerl Comment on mange ça C'est coriace Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça La meilleure chose Qu'on peut faire C'est de le ciseler On va simplement retirer La tire en tire Comme ça Comme d'habitude On aiguise le couteau On va le ciseler finement Et on va le faire macérer Dans une vinaigrette Pour le faire ramollir Avant de le consommer Et moi je vais vous donner un conseil De ne pas mélanger Ces légumes-là Les légumes crucifères Avec les légumes fruits Que je vous ai montré Les solenacées En particulier Les solenacées Les curcubitacées La raison C'est parce que La digestion De ces légumes-là Qui sont très souffrées Est particulièrement lente Et difficile Par rapport à la digestion Des solenacées Des brasticacées Qui est très rapide Et facile Et donc Ça ne fait pas un bon mix Mais vous pouvez très bien mélanger Avec les laitues De la famille des Astéracées Le kelle Ciselez comme ça Préparez-le d'avance Brassez-le avec un peu de vinaigrette Si on a une sauce au sésame Qu'on fait au magasin Avec le sel dans la sauce Puis l'acidité Il va ramollir Et la chose que je ne vous ai pas montré C'est qu'il y a un autre truc Pour le faire ramollir Il s'agit de Le masser Un peu Après qu'on l'ait Ciselé On va simplement le rouler Dans nos mains Comme ça Pour briser un petit peu La paroi cellulaire La feuille Ce qui fait que Quand on va le macérer Dans la vinaigrette La sauce va pénétrer à l'intérieur Puis va Ramollir Et attendrir Vous pouvez préparer ça d'avance Ça se conserve très bien au frigo Une salade de kelle Comme ça Vous pouvez mettre du sucre C'est-à-dire des fruits secs dedans Plein de choses comme ça C'est très bon C'est une bonne façon De consommer ça cru Pourquoi on voudrait inclure ces légumes-là Dans notre alimentation Je vous ai parlé de la valeur nutritionnelle Incroyable Mais les vertus médicinales Sont profondément sous-estimées Au niveau des glycosynolates Qui sont anti-cancérigènes Par contre Certaines personnes pourraient avoir Des difficultés au niveau de la digestion Parce qu'il faut l'admettre Les composés souffrés Les glycosynolates Qui se transforment en composés souffrés Qui donnent le piquant Sont en réalité une toxine Que la plante produit pour se défendre Et quand vous avez la roquette Elle est extrêmement piquante Les jeunes feuilles sont bonnes à manger Mais quand elle devient mature Et elle produit sa fleur Les feuilles sont tellement fortes Que ça peut être toxique en fait Avec le soufre Et il faut éviter de consommer trop de soufre D'ailleurs on associe le soufre Avec la colère La moutarde Ça vous monte au nez Et c'est parce que En fait c'est très dur pour le foie Quand on a trop de soufre De détoxifier tout ce soufre là Et le foie surchargé Mène à la colère Ensuite avec la fermentation Vous pouvez bénéficier De l'aspect probiotique De l'actobacille Qui vit naturellement À l'intérieur de ces légumes là Et en utilisant ces huiles là Qui sont les produits du Québec Vous allez chercher Les bienfaits Des acides gras essentiels Donc il y a énormément de choses à faire Avec les légumes crucifères Ne passez pas à côté Ils sont en saison présentement Il y a toute la diversité ici À l'accommodation bio Merci beaucoup de votre attention À très bientôt Voila on apprend sur la conservation des aliments Avec moi Dans la nouvelle cuisine de craque Un petit peu plus au nord maintenant Attention vous allez la connaître Bientôt ça va passer Sur toutes les chaînes radio On va faire un bouquin De manger la gueule Ça peut être aussi Plaisant Ça peut être aussi fun Ça dépend de la position De l'observateur Mais nous on va prendre un peu de recul Pour voir qu'on n'est pas tout seul Sur cette belle planète On va apporter des solutions concrètes Tout ensemble Yes sir